Yo les Trasheurs ! Dans Pokémon, la règle générale c'est que plus un Pokémon est impressionnant, plus il est fort. C'est aussi le cas en stratégie. Ou quand on regarde les Pokémon les plus utilisés, faut dire que la plupart sont carrément menaçants. On trouve cependant des Pokémon adorables qui cachent en fait de grosses machines de guerre qui cassent les bouches ! La vidéo d'aujourd'hui a donc pour thème les 6 Pokémon adorables qui peuvent te refaire les fondations tant en restant choupi. PS, on n'utilisera pas les Pokémon fabulés qui sont tous mignons, mais aussi souvent trop forts, donc ce serait trop facile. Numéro 6 Le premier Pokémon dont on va parler c'est Nymphalie. Franchement, déjà qu'Evoli est adorable, si vous lui rajoutez du rose et un ruban, il va devenir MEGA KWAAI ! Malgré ses airs de rien, Nymphalie possède, à l'instar de toutes les évolutions, un movepool très intéressant doublé de statistiques extrêmement solides. Avec son type fait pur excellent, ainsi qu'un accès à vœux et glas de soin, il faut fils de support clérique fantastique pour les équipes. Mais si ça vous va pas et que vous préférez faire des trous dans l'adversaire, son talent peau féerique doublé d'une statistique d'attaque spéciale plus que correct lui permet de déboîter tout le monde avec mégaphone et des lunettes choix. Qui s'y frotte, s'y pique. Numéro 5 Le Pokémon suivant, c'est Melodelph, une sorte de petite fée adorable qui veut ta mort ! Non, sérieusement, j'ai un problème avec ce sprite, j'ai l'impression qu'il veut manger mon âme. Melodelph est un type fait pur qui a accès à deux immenses avantages. Le premier, c'est garde magique, qui l'empêche de prendre des dégâts autres que direct. En gros, tes dégâts résiduels, tu te les mets où je pense. Son deuxième avantage, c'est son accès à un des meilleurs movepools du jeu. Il peut presque tout apprendre, ce qui augmente son imprévisibilité. Il apprend même les pièges d'Aurok. Avec son set de plénitude, il énerve tout le monde et se révèle super dur à passer pour une équipe mal préparée. Vu qu'à moins d'avoir une attaque poison ou acier puissante, ce qui est rare, tu auras du mal à lui faire vraiment des dégâts. Numéro 4 Parlons Lapin maintenant, avec Lockpain. Le fantasme ultime de tous les Furry est quand même super mignon, faut bien l'avouer. Pokémon médiocre, voire nul à la base, Lockpain a obtenu dans Ruby Omega et Sapphire Alpha une méga évolution ultra puissante. Le petit rongeur adorable devient de type normal et combat, avec la capacité spéciale Cureller qui permet à ses deux stables de toucher TOUT les Pokémon du jeu pour des dégâts au moins neutres. Si tu rajoutes sa vitesse et son attaque qui deviennent parfaites et un accès à bluff stabbé pour méga évoluer tranquille et mettre des dégâts supplémentaires, il mérite sa place dans ce top. Numéro 3 On reste dans les lapins avec Azumarill. J'ai l'impression de parler de lui dans chacune de mes vidéos. C'est vrai que le pendant aquatique de Pikachu est super chou, on a envie d'en avoir un chez nous. Ce qui est drôle parce que ce Pokémon pourrait sûrement te péter le bras avec un coup d'oreille. En effet, Coloforce double son attaque supposément médiocre et en fait une sorte de camion-citerne prêt à te ruiner les intérieurs. Avec Coloforce, il tape aussi fort que Groudron ! En plus de ça, ses statistiques défensives sont plus que correctes et son double type F.O. lui permet de résister à de nombreux Pokémon ultra populaires, comme Keldéou ou Hitran. Ah, il a aussi accès à Cognobidon plus à Quadget. LOL. Numéro 2 Le Pokémon suivant, c'est Altaria. Lui honnêtement, niveau mignon, c'est le mieux pour moi. Ça doit être trop cool de se fourrer dans son coton, de lui faire des bisous, des câlins, de voler avec lui ! Ahem, pardon. Altaria à la base, c'est un Pokémon vraiment mauvais, avec des statistiques médiocres et un double type Dragon Vol qui ne va pas du tout avec des statistiques orientées sur la défense. Il a longtemps été appelé le plus nul des dragons, ce qui était vrai jusqu'en 2015, où il a gagné avec Ruby Omega Saphir Alpha une méga évolution qui change son type en fait dragon avec la capacité Pau Féérique. Et il devient monstrueusement puissant. Il gagne en attaque et en attaque spéciale et peut spammer Rotou ou Megafone, qui deviennent de type fée, pour faire des dégâts ultra puissants. Couplé à Danse Draco pour des sets purement offensifs ou à Glade Soin pour supporte la team, sous-estime-le et tu te retrouveras avec du coton là où je pense. Le numéro 1 Et le dernier Pokémon, adorable, mais en même temps détesté de tout sans exception quand on le voit dans une équipe, c'est Levena. Le petit traître rond tout choupi qui tient à neuf et soigne tout le monde par gentillesse, cache un monstre qui a fait racheter des milliers de joueurs. C'est tout simplement le Pokémon le plus difficile à tuer du jeu. Il ne tape pas fort, ne peut pas faire grand chose, mais alors pour le tuer, vous allez en chier. Une base de points de vie monstrueuse complète à une défense spéciale plus que correcte le rende intuable sur le spécial. Ouais, il est drôle, mais on peut le tuer sur le physique. Sur le papier, oui, mais dans les faits, avec son accès à l'Evolu Rock qui lui permet de booster sa défense abusée, il reste presque intuable. A moins que tu aies une attaque de type combat ultra puissante, bonne chance pour le passer. En plus de ça, Toxic, la solution habituelle contre ce genre de Pokémon n'est même pas efficace pour le gérer parce que sa capacité spéciale, c'est Medic Nature qui enlève les statues quand le Pokémon switch. Honnêtement, même si le Pokémon est mignon, rien que le regarder, ça me donne la nausée. Erk ! Et vous alors ? Quels sont les Pokémon mignons que vous auriez aimé voir ? Moi, je voulais mettre en flex, mais on m'a dit que non. Si la vidéo vous a plu, balancez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne de PT. Et à la mienne aussi, où je fais de la stratégie principalement. Allez, on attend la prochaine, je vous dis tchuss !